Et oui Stéphane, le château fort est encore bien présent à Sedan. Situé sur une petite colline, avec la ville à ses pieds, cette forteresse du 15e siècle, c'est le monument qui est deuxième de votre classement. Un ensemble qui tout au long de son histoire a été convoité pour sa position stratégique et qui aujourd'hui encore impressionne les visiteurs. J'étais surprise par la grandeur. Ça, ça m'a... Je suis restée bouche bée. Comme on vous comprend, chère madame, ce château, c'est l'une des plus grandes forteresses médiévales d'Europe. Des proportions qui ont séduit Jean-Robert, guide à la forteresse. Bien avant lui, certains ont pourtant été intimidés par cette démesure. Charles Quint, qui s'est présenté au pied du château avec 34 000 hommes en voulant l'attaquer, quand il a constaté ce que ça représentait, il a passé son chemin. Et on le comprend. Le château fort de Sedan, c'est 35 000 m2 sur cet étage et des murs de plus de 7 mètres d'épaisseur. Le mur le plus épais avoisinerait les 27 mètres de large du costaud. Cette forteresse, on la doit à Évrard III de Lamarck, un riche marchand qui possédait 17 autres châteaux. La construction de cet édifice marque le véritable point de départ de l'essor de la ville, car le site est longtemps resté imprenable. Malheur à celui qui s'en approchait. Au château, on possédait un arsenal des plus complets. Je viens d'avoir l'information qu'une troupe d'écorcheurs se présente devant notre château. Le maître d'armes aujourd'hui, c'est Serge. N'allez pas vous frotter à lui, vous allez vite comprendre qu'il a de la ressource. Bonjour Serge. Bonjour Jean-Robert. Qu'est-ce que c'est que cet armement ? C'est ce qui était utilisé à l'époque où ce château a été construit. Des casques, des haches et surtout toute une panoplie d'épées. Donc là, on a l'épée à une main qui va être utilisée essentiellement avec un petit bouclier. Voilà, qu'on va appeler une boc. Un tout petit bouclier. Un tout petit bouclier, mais dangereux parce qu'il va être également utilisé en armes d'offensive. Toutes ces armes ont été étudiées pour frapper fort. Certaines sont même capables de briser les armures. Non, celle-là, méfiez-vous. Elle est extrêmement coupante. Je vous laisse la soupe des gens. A demain, effectivement. C'est impressionnant. C'est très très lourd. C'est impossible. Pour couper les têtes, ça doit être efficace. Tellement efficace que l'issue du combat est bien souvent fatale pour l'ennemi. Au château, on ne manque pas d'histoire d'épée. La plus légendaire est sans doute celle d'un seigneur de Sedan, Robert II de la Marque, descendant du premier seigneur du fort. Il aurait été détenteur d'une épée magique et protectrice. C'est Aurélien, professeur d'histoire, qui nous la raconte. Il semblerait qu'à la fin du 15e siècle, le seigneur de Sedan ait placé son épée magique au-dessus de l'entrée, de sorte à protéger l'édifice. L'histoire semble confirmer le fonctionnement de celle-ci, puisque en 1521, le château est menacé par 35 000 impériaux. Mais finalement, celui-ci ne tombe pas. Et d'ailleurs, il ne tombera jamais au cours de son histoire. Mais les adultes le savent bien, la magie ne suffit pas. Les soldats de l'époque comptaient plutôt sur l'architecture du fort pour se défendre. Autre technique pour repousser l'assaillant employé au Moyen-Âge, les escaliers qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. L'assaillant est en contrainte, durant le combat, de changer l'arme de main, de passer de la main droite vers la main gauche. D'où l'expression française, passer l'arme à gauche. Une expression qui depuis est entrée dans le langage populaire. Et ce n'est pas la seule qui soit née dans ce château. En 1870, pendant la grande bataille de Sedan, un général français est vraiment amoché par un obus allemand. Aussitôt, on essaye de le soigner, on trouve le premier bistrot venu, aucune table, rien, on l'installe sur un billard. Ça ne lui a pas apporté chance, puisque le malheureux est mort. Mais il est resté l'expression, passer sur le billard. Passer l'arme à gauche ou passer sur le billard, des expressions bien funestes. Et si on se passait plutôt la balle ? Nous sommes ici dans la salle dite du jeu de paume. C'est l'emplacement où se trouvaient les fossés qui entouraient le château primitif. Et dans ces fossés, une fois asséchés, bien entendu, les soldats jouaient au jeu de paume. Alors le jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis. On comptait les points comme le tennis aujourd'hui. 45, 40, 30. C'était déjà la façon de compter les points pour le jeu de paume au Moyen-Âge. À cette époque, on connaissait donc déjà le tennis et l'escrime. Tous les étés, la forteresse vit au rythme des spectacles et de son historium avec ses mannequins de cire que l'on s'attend d'un instant à l'autre à voir s'animer, se lever et nous raconter l'histoire étonnante de ce géant de pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021